En 1914, la guerre saisit l'Europe par surprise. A l'aube du XXe siècle, celle-ci exerce une domination économique, politique et culturelle sur le monde. Mais la montée des nationalismes entraîne des conflits, et à l'été 1914, tout bascule. L'Europe s'engouffre alors dans le premier conflit d'envergure mondiale. Quelles ont été les grandes phases de la Première Guerre mondiale ? Et comment la guerre remodèle-t-elle l'Europe après quatre années de conflits ? A la veille de la Première Guerre mondiale, le monde est divisé en deux systèmes d'alliances rivaux. La triple entente réunit l'Empire russe, la France et le Royaume-Uni. L'Allemagne, l'Empire austro-hongrois et l'Italie forment quant à elles la triple alliance ou triplice. La domination coloniale des pays européens donne à ce jeu des alliances une dimension mondiale. Suite à l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, héritier du trône austro-hongrois, et de son épouse à Sarajevo, l'Europe s'embrase. Il suffit de quelques jours, entre la fin juillet et début août, pour que le continent se retrouve plongé dans la guerre. Le 28 juillet, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. Le jeu d'alliances se met en place, et les grandes puissances européennes se joignent au conflit. Seule l'Italie reste neutre, pour le moment. D'autres États, restés à l'écart des systèmes d'alliances, n'entrent pas en guerre. C'est le cas de la Belgique. Malgré son statut de neutralité, la Belgique est attaquée dès le mois d'août 1914. L'armée allemande applique le plan Schlieffen. Le plan Schlieffen est un plan d'attaque établi en 1905 par l'armée allemande. Il prévoit les opérations militaires des troupes allemandes en cas de guerre avec les pays voisins. Le 5 août 1914, l'armée allemande établit alors le siège devant Liège. Elle envahit la Belgique et déferle sur le territoire français, en commettant des massacres et des exactions contre les civils, comme à Dinan, le 23 août 1914. La bataille des frontières est un échec pour les Français et les Britanniques. Au même moment, à l'autre bout de l'Europe, l'armée allemande contre l'avancée des troupes russes à Tannenberg et remporte la bataille des lacs de Mazury. A l'ouest, les armées de l'entente échouent à empêcher l'avancée des troupes allemandes qui progressent vers la Marne. Mais du 5 au 12 septembre, elles se heurtent aux armées françaises et britanniques qui les obligent à reculer. C'est la course à la mer. A la fin de l'année 1914, le front occidental se stabilise le long d'une ligne qui s'étend de la Suisse à la mer du Nord. Les armées s'enterrent alors dans des tranchées. La guerre se déroule aussi sur d'autres fronts. Depuis le mois d'octobre, l'Empire ottoman a rejoint l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Le conflit s'enlise pendant plusieurs mois. Les armées de chaque camp alternent avancés et reculent autour de la ligne de front. Le 21 février 1916, l'armée allemande lance l'offensive sur Verdun. En 4 jours, les Français cèdent 6 à 8 km. L'armée française, ravitaillée sur le front, est très largement mobilisée dans la longue bataille à venir. Le 25 février, le fort de Douaumont tombe aux mains des Allemands. Ils poursuivent leur offensive dans les jours qui suivent, sur le bois des Corbeaux, et prennent le sommet nord du Morum le 9 avril. Le 7 juin, c'est au tour du fort de Vaud d'être pris par les Allemands, après un siège d'une semaine. Mise en échec à froid de terre puis au fort de Souvilles, l'état-major allemand conserve ses positions pendant l'été 1916, sans mener de nouvelles grandes offensives. Les Britanniques et les Français décident alors de lancer une offensive dans la Somme pour rompre le front et ouvrir la route vers l'Allemagne. Après une semaine de bombardements sur les positions allemandes, la grande offensive est lancée le 1er juillet 1916. Le Big Push dure deux jours. La bataille de la Somme devient alors une bataille d'usure. Elle ne permet de gagner que 8 à 12 kilomètres en 5 mois de combat. Le bilan humain est très lourd. La bataille fait plus de 400 000 morts, dont 200 000 soldats anglais. Pour le Royaume-Uni, c'est la première grande bataille dans ce conflit mondial. Alors que la situation est enlisée dans la Somme, les Français réussissent à faire reculer les Allemands dans la bataille de Verdun. À la fin de l'automne, Douaumont et Vaud sont repris. L'année 1917 marque un tournant majeur dans la guerre. Les empires coloniaux sont déjà engagés dans le conflit aux côtés des métropoles. L'Entente contrôle alors l'ensemble du continent africain. Seule l'Afrique orientale allemande résiste encore. Les États-Unis, le Brésil et la Chine s'engagent dans le conflit du côté de l'Entente. Le 14 juin 1917, une quinzaine de navires transporteurs de troupes quittent New York à destination de la France. À la fin de l'année 1918, 2 millions de soldats auront été transportés en Europe sur plus de 1 000 navires. 1917 est aussi l'année où se multiplient les mutineries. Entre le 29 avril et le 5 septembre, plusieurs dizaines de milliers de soldats français refusent de continuer à combattre. Des mutineries ont lieu suite à l'échec de la percée du front du Chemin des Dames. 500 soldats sont condamnés à mort par les conseils de guerre et 26 sont fusillés. 1917 est aussi l'année des deux révolutions russes. Après l'armistice du 15 décembre 1917, le pouvoir bolchevique signe le traité de Brest-Litovsk le 3 mars 1918 et la Russie se retire de la guerre. Le retrait permet à l'armée allemande de concentrer ses forces sur le front occidental. Au printemps 1918, l'armée allemande lance 5 offensives successives. Après un succès initial, les troupes s'enlisent. En juillet 1918, l'élan allemand est définitivement brisé. Les troupes alliées ripostent et attaquent à leur tour. D'abord près de Reims à partir du 18 juillet, puis à partir du 8 août à l'est d'Amiens. L'armée allemande reçoit l'ordre début septembre de se replier sur la ligne Hindenburg, mais l'offensive générale alliée est en route, libérant une grande partie des territoires qu'occupaient les troupes allemandes depuis 1914. Le 11 novembre 1918, la signature de l'armistice met fin à la Première Guerre mondiale. L'entente est victorieuse, mais les deux camps payent un tribut très lourd. Le bilan humain de la Grande Guerre est effroyable. Il totalise près de 20 millions de morts, dont 9,7 millions de soldats et 10 millions de civils. On compte aussi 21 millions de blessés. De nombreux territoires sont ruinés. Sur le front occidental, forêts et champs sont ravagées par les tirs d'artillerie et les mines. Des villes et des villages sont entièrement détruits. La Première Guerre mondiale redessine profondément les contours de l'Europe. La France récupère l'Alsace-Lorraine, la Roumanie gagne la Transylvanie, la Bucovine et la Bessarabie. La Grèce obtient la trace, tandis que le 31 et l'Istrie deviennent italiennes. L'Empire d'Autriche-Hongrie et l'Empire ottoman sont démantelés. De nouveaux États voient alors le jour. La France La France La France La France Sous-titrage ST' 501